Pour ce match, quelques changements sont apportés à la composition d'équipe de Patrick Remy par rapport à la rencontre de Nîmes de mardi. Notamment la titularisation de Beauvue et Vieillot et le retour d'Akouzard. Le match part sur de bonnes bases avec l'ouverture du score rapide de Vieillot sur une passe de Mikkelsen à la 18ème minute. 4 minutes plus tard, Vieillot intercepte un ballon perdu par la défense bovésienne et le transmet à Titi Bouengo qui inscrit le but du 2 à 0. Le chaos survient à la 27ème minute avec ce centre de Beauvue pour Vieillot à positionner en retrait qui marque sans opposition. C'est le doublé pour le jeune attaquant Troyen. C'est vrai que ça fait toujours plaisir en étant jeune de marquer déjà un but alors deux. Sous les yeux de la famille c'est encore plus festif. C'est vrai que ce match je pense que je vais le garder dans ma tête pour très longtemps et pour toute ma carrière je pense. Beauvais essaye bien de réagir avec une frappe de Nicolas Priet à la demi-heure de jeu mais Vesberg claque bien cette balle avec autorité. Il sera moins autoritaire sur le corner qui suit puisque le gardien Troyen est supplé par son poteau. Juste avant la mi-temps Titi Bouengo sera tout proche de battre une nouvelle fois le gardien bovésien mais heureusement Gouget reste vigilant. En seconde période, Troy plie l'affaire avec un quatrième but pour Claudio Beauvue et même si Beauvais obtenait un pénalty douteux à l'heure de jeu, Vesberg le sortait sans coup ferré. Les stacks terminaient alors tranquillement en roue libre en empochant une troisième victoire dans ce championnat de national. On a fait dans l'état d'esprit, on voulait presser, c'est ce qu'on a fait et c'est vrai qu'on a fait ce qu'il fallait faire pour tuer le match parce qu'on a bien récupéré le ballon et je crois que c'est une victoire logique et mérité tout ce qu'on a montré. Après deux matchs sans victoire, l'estac a relevé la tête en s'imposant face à une faible équipe de Beauvais. Le vrai choc de ce championnat de national intervient toutefois des vendredis contre l'USNAC.